Musique Musique Piero della Francesca, la flagellation du Christ, entre 1444 et 1476. Urbino, Galleria Nazionale e Dele Marque. Quel sacrilège ! Comment Piero della Francesca, le peintre de manteau du XVe siècle, a-t-il osé montrer trois personnages parfaitement indifférents au drame sacré qui se joue en arrière-plan ? Prise en elle-même, la représentation de la flagellation, ce supplice voulu par Pilate au cours du procès de Jésus, anticipe le goût humaniste pour l'histoire et l'archéologie. Piero a en effet dessiné la scène avec le plus de vraisemblance possible à partir des connaissances qu'il avait à sa disposition. L'architecture imite les ruines romaines. Plafond à caisson, colonne à chapitre au Corinthien, porte à l'inteau pourvue de rinceaux. L'insistance sur le sol s'explique par le nom que l'évangile de Jean donne à la salle où Jésus comparait, celle du pavement, lithostrotos. L'escalier fait allusion à la Scala Sancta préservée à Saint-Jean-du-Latran, qui était censée provenir du palais de Pilate. L'idée que Jésus soit attaché à une colonne dérive du culte à la colonne de la flagellation, conservée à Sainte-Praxède, à Rome. Mais tout cela est perturbé par ces trois hommes qui devisent au premier plan. Deux semblent habillés avec les costumes de l'époque, tandis que celui du milieu détonne par la simplicité de sa tunique, son air absent et le fait qu'il ait les pieds nus. Est-il décédé ? Ou bien est-ce un ange ? Deux interprétations ont été proposées. La première fait une lecture familiale de la conversation. Le personnage central pourrait être le jeune duc d'Urbino, Odantonio de Montefeltré, qui fut assassiné en même temps que deux de ses conseillers pour mettre fin à sa conduite dispendieuse. D'autres ont évoqué Ludovic III de Gonzague, marquis de Mantoux en compagnie de son ami et astrologue Ubaldini, qui avait l'un et l'autre perdu un fils. La seconde interprétation fait une lecture politique du tableau. Remarquant que l'homme de droite semble être un oriental, certains l'ont identifié au cardinal Bessarion, chargé par l'empereur byzantin Jean VIII, paléologue, de presser le pape Eugène IV de le soutenir dans sa lutte contre le sultan turc. Il serait en discussion avec un grand personnage de l'Italie, peut-être le duc de Milan, Francesco Sforza. Ce qui renforcerait cette dernière interprétation pourrait être la figure de Pilate. Au milieu d'une scène en costume d'époque, le procurateur détonne. Il n'a rien du militaire romain en cuirasse, dont Pierrot avait pourtant des centaines d'exemples, dans la statuaire. Vêtu d'une sorte de pantalon oriental et d'une tunique à col rabattu, il est pourvu d'un étrange couvre-chef, une calotte conique à large bord relevé, formant visière sur le devant. Or, on trouve la même tunique à rabat et le même chapeau sur une médaille de l'empereur Jean VIII. Ce Pilate serait-il le monarque de Byzance, assistant à son corps défendant aux supplices de son propre empire ? En l'absence de solution, il faut regarder ce chef-d'œuvre comme une magnifique leçon sur la peinture. Maîtrisant la perspective, alors qu'elle vient à peine d'être inventée, Pierrot a déjà saisi son pouvoir sur l'esprit. En effet, les proportions ont été si justement calculées que l'on peut aisément reconstruire toute l'architecture. En associant une scène contemporaine avec une scène biblique, Pierrot della Francesca suggère que notre monde est fondé sur un arrière-monde qui lui donne sens. Sous les tragédies des illustres familles aristocratiques ou sous les calamités politiques et religieuses du monde, gît la même violence que celle qui a lacéré le corps du Christ lors de la flagellation. Sous-titrage ST' 501